C'est le quartier Pasteur, c'est l'hôpital du 21e siècle que nous livrerons à la fin de l'année. Et c'est bien évidemment que ce soit pour le personnel hospitalier, que ce soit pour les patients, que ce soit pour les familles qui les visiteront, que ce soit pour les étudiants de la faculté de médecine, et bien évidemment un confort de plus qui permettra depuis tous les points de desserte de la ligne 1 et de la future ligne 2 de pouvoir amener 5000 personnes de plus par jour à cet endroit qui n'était pas desservé. Ça change la vie, déjà pour le quartier, tout ça, ça va être autre chose. On va gagner du temps avec cet arrêt-là qui est vraiment très pratique pour nous tous, pour le quartier, ça fait un peu bouger le quartier, un peu d'animation, et pour les commerçants autour aussi, c'est une très bonne chose. On peut aller en ville, plus besoin de prendre la voiture, tout ça. C'est très bien pour nous qui habitons le quartier, déjà, et puis il faut reconnaître que ça rénove tout le quartier, que ça l'aère, c'est plus sympathique, quoi. Ça ne fait qu'embellir le quartier, l'ouvrir sur les gens de l'extérieur, parce qu'en fait le tram arrivant au bas de l'hôpital fera forcément du mouvement de la population. Et moi je crois que c'est intéressant, en plus c'est vrai que ça change complètement la physionomie du quartier. Avec la liaison qu'il y aura d'ici pour aller à l'hôpital, ça sera super pour les gens qui ne peuvent pas bien marcher, comme moi par exemple. Ça va nous faciliter la vie, oui, parce qu'on est toujours obligés le soir des fois de s'arrêter à Pont-Saint-Michel, et après il n'y a plus rien et on devait passer à pied. Parce que pour les gens qui viennent à l'hôpital, c'est vrai qu'attendre les navettes, ou bien venir à pied, ou bien prendre la voiture et ne pas pouvoir se garer, parce que c'est vrai que c'est quand même un quartier où on a dû m'habiter, je pense que ce sera certainement un changement important pour eux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501